Bonjour tout le monde, Antoine Flengo, artiste, chanteur, auteur-compositeur, je suis sur Guinée People. Flengo, tu étais récemment du côté de Guégué Dou, c'était dans quel cadre ? C'était dans le cadre des festivités de fin d'année au fleuve Makona, qui fait frontière avec le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et chaque année, ça se passe, le 1er janvier, tous les jeunes ressortissants, amis de Guégué Dou, ils viennent pour célébrer le nouvel an. D'accord, on sait qu'Eli Kamano aussi était de la partie et qu'il a eu des soucis avec la justice, bien sûr, puisqu'il doit être déféré aujourd'hui à la maison centrale de Guégué Dou. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es au fait de cette nouvelle ? Bon, j'ai appris son arrestation comme tous les autres, parce que je n'étais pas sur les lieux. C'est triste, c'est déplorable, parce que c'est difficile de se faire arrêter. Tu vois, la prison, ce n'est pas facile. Je pense qu'il va retrouver sa liberté le plus tôt possible. En tant qu'artiste, quelle vision tu as de cette situation ? Et est-ce que tu lui apportes un soutien déjà ? Oui, mon soutien, c'est celui de contacter les personnalités que je connais, demander à ce que les gens retirent la plainte et les charges retenues contre lui, afin que l'affaire puisse être résolue en famille. Parce qu'après tout, il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres. Tu vois, c'est des fils et des filles de Gekedou. Il faut que nous apprenons à nous pardonner, parce que pour que le pays avance, il faudrait une certaine tolérance. Il faut se pardonner. Qu'on pardonne les charges retenues contre eux, qu'on retire la plainte afin que l'affaire soit résolue en famille. Parce que peu importe ce qui va se passer à la justice, même si on les condamne pour 20 ans, 30 ans ou 50 ans, ils vont sortir. Mais ils ressortiront avec cette haine-là, avec cette blessure dans le cœur. Donc je demande à ceux que cette affaire soit retirée de la justice et qu'elle soit résolue en famille, puisqu'il s'agit des fils de la même localité. Parlant justement des charges, qu'est-ce que toi tu en sais ? Il est accusé de quoi ? Je ne peux rien vous en dire, parce que je n'ai pas été... J'ai vu sur les réseaux sociaux comme vous, j'ai vu Elie Kamano à Gekedou, mais lui et moi n'avions pas échangé sur un éventuel projet quelconque. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il était allé faire, je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, et je ne sais même pas quand est-ce. Je l'ai juste appris comme ça. J'ai appris qu'il a été... D'abord, j'ai appris qu'il a reçu une convocation, et c'est quand je suis arrivé ici à Conakry que j'ai appris qu'il avait été arrêté et qu'il était en prison. D'accord. Parle-nous un peu, dans un autre registre, bien sûr, de l'actualité d'Antoine Flengo. Antoine Flengo, voilà. Là, je suis sur un projet de troisième album avec mon label personnel, bien sûr, qui est CB Prod International, Caméléon Business Production International, et parallèlement, on fait un peu de tout, du commerce, de la promotion, du marketing, des hôtesses, on gère un peu de tout pour se faire un peu de... On gère un peu de tout pour se faire un peu de sous. D'accord. Il y a un projet d'album en vue ? Bien sûr, j'ai un projet d'album en vue et je suis en train de viser le mois d'octobre, novembre, si bien sûr, il y a la stabilité. D'accord. Comment tu apprécies l'après-beni ? Bon, pour moi, avec beni, après beni, c'est la même chose, parce que beni et moi, il n'y a pas eu de séparation comme les gens peuvent le penser, tu vois. À la base, c'est un frère. Je suis d'abord membre de la structure Bénédit Récord. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je suis membre de la structure Bénédit Récord. Donc, avoir mon label à moi ne peut être qu'un plus pour cette structure Bénédit Récord. Et tous mes projets sont accompagnés aussi par la structure Bénédit Récord et tous les personnels. Donc, il n'y a pas avant, après. Peut-être que c'est le papier qui s'est retiré entre nous, mais le travail, la fraternité et l'entraide n'ont pas cessé. Ok. Antoine, on a entendu dire que tu étais un homme à femme. C'est vrai ? Un homme à femme ? Ben, c'est normal. J'ai beaucoup de femmes. Non. C'est normal. J'ai beaucoup de femmes. J'ai tellement de cousines. Non, c'est sérieux. Pas femme, femme, genre femme. Mais, carrément, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je ne comprends pas. Tu es en couple ? Ah, mais oui ! Forcément ! Sauf que je ne suis pas encore marié, donc, voilà, quand je serai marié, officiellement, toute la Guinée connaîtra ou tout le monde entier connaîtra l'élu de mon cœur. Comment tu te définirais en amour ? En amour, je suis possessif. Voilà, super jaloux.